bonjour bonjour aujourd'hui dans cette vidéo sur la sécurité et la sérénité en voyage on va aborder un petit problème qu'on a rencontré il ya quelques quelques semaines de ça reste pas dur la petite jambe la petite cheville cassée donc et dont on doit te parler pour éviter de te faire refouler de ton vol pour pas te faire oui parce qu'en fait quand tu vas pour prendre un avion et que tu as eu un problème à l'un de tes à ton pied à ta jambe que ça a été plâtré mais certaines compagnies ne vont pas accepter que tu prennes que tu prennes l'avion parce que parce que c'est dangereux déjà en fait toutes les compagnies pratiquement sont pas censées te prendre dans l'avion il y en a qui le qui le non qui l'indique dans leurs conditions ouais mais c'est tout normalement certains voilà dans certaines elles indiquent dans leurs conditions que si tu as un plâtre tu ne peux pas tu ne seras pas accepté tu sera refusé mais après il ya certaines conditions où ça peut être accepté de prendre un avion avec un plâtre ou avec en fait quand tu t'es fait opérer ou que tu as eu un plâtre une jambe cassée pied cassé surtout c'est surtout les jambes par rapport à la pression et donc au risque de thrombose dans l'avion si tu as un plâtre parce que si tu as un plâtre fermé ça c'est bien parce que ça s'ouvre ok ça se desserre ça se dégonfle donc ça c'est pratique justement dans l'avion et partout parce que voilà ça peut se se défaire quand il ya la pression mais le deuxième chose aussi qu'on va que va te donner normalement un médecin quand tu dois prendre un vol après que tu aies eu une jambe cassée c'est un anticoagulant d'accord pour que tu puisses prendre le vol mais si tu n'as pas dit au médecin que tu dois prendre un vol on a vu des cas de personnes qui n'ont pas signalé par exemple tu peux très bien même en france on doit devoir prendre un avion tu t'es cassé une jambe tu dois prendre un avion pour que tu peux pas reporter parce que voilà parce que tu dois rejoindre ta famille parce que c'est pour le boulot parce que tu n'as pas envie et tu n'as pas demandé un certificat et bien tu seras refoulé parce qu'il faut un certificat un fit to fly pour indiquer que tu peux prendre le document médical disant que tu peux prendre l'avion sinon tu es refoulé pense-y parce qu'il y en a plein qui se font avoir parce que ils pensent que c'est pas grave ils prennent mais voilà ils pensent pas à ça c'est pour leur sécurité en même temps c'est pour pas qu'ils meurent quand même pratique donc qu'il y a ces précautions de prise savoir si justement il y a l'anticoagulant qui a été donné si les circonstances du vol sont sécuritaires ou pas et puis comme dit christine donc il y a certains cas ou même avec un certificat put to fly si ton plâtre n'est pas il faut que sinon le plâtre soit ouvert faut que ton plâtre soit ouvert pour que la compagnie accepte que tu montes à bord donc voilà ça c'est pareil si on ne sait pas on monte à bord et de toute façon je crois que même de toute manière quand tu réserves ton billet et tu peux indiquer que tu as besoin d'aide par exemple pour te déplacer et donc demander par exemple un poteuil roulant ou quelque chose comme ça donc à ce moment là au comptoir on va vraiment vérifier que tu fais tous les papiers en règle pour voyager et à ce moment là c'est pareil ils vérifieront si ton plâtre est ouvert ou pas et si tu peux monter à bord voilà c'est pour ça qu'encore une fois ça c'est bien pratique parce que parce que voilà c'est ouvert ça se défait tu le défais directement dans le vol c'est moins douloureux qu'un plâtre donc c'est bienvenu mais voilà prends en note si tu t'es cassé un membre principalement si c'est un membre bas eh bien il te faut à tout prix mais de toute façon quel que soit le truc quel que soit l'accident que tu puisses avoir demande un certificat pour pouvoir prendre un vol au moins tu voilà tu as déjà ça et renseigne toi encore une fois pour la compagnie pour savoir si elle accepte de te faire monter avec un plâtre ou si tu dois faire ouvrir ton plâtre avant de prendre le vol quitte à le refermer une fois une fois arrivé si c'est pas un un équipement prévu pour voilà bon savoir on te dit à bientôt pour une autre vidéo voilà jeudi prochain en attendant tu peux retrouver sous cette vidéo le lien vers le programme des fiches sécurité et sérénité en voyage qui te présente en fait toutes les solutions pour voyager en toute tranquillité et en toute sécurité quel que soit le cas rencontré tu retrouves 62 fiches différentes qui te présentent tous ces cas tout le long d'année il sort une fiche par semaine je t'invite vraiment à découvrir ça parce que bon voilà c'est quand même bien pratique quand on voyage d'avoir l'esprit tranquille on te dit à bientôt à bientôt à bientôt